Je voudrais rendre grâce à Dieu et présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu des êtres proches. Nous avons perdu trois pertes en vie humaine avec ces pluies déliviennes qui sont tombées avec une très forte intensité en très peu de temps. Ce qui fait que forcément l'eau vient avec une force redoutable et cette eau stagne ou déborde avec naturellement des conséquences sur l'habitat. En particulier on a déploré dans le nord du Sénégal, dans le Futa, au village de Sadel, un bâtiment qui était en banco avec ses eaux et donc il a été déploré une perte. A Cambérenne également, on parle d'un cas d'électrocution et à Kermassar, dans le département de Kermassar, notamment à Yembel Nord. Donc ça fait trois décès, c'est beaucoup. En même temps, nous vivons des périodes de dérèglement climatique qui entraînent une non-prédictibilité. Il est très difficile aujourd'hui de prévoir ce qui va se passer d'une année à l'autre. À l'intérieur d'une même année, d'une même saison, on voit aussi les changements qui peuvent intervenir. Mais déjà, quand même la météo avait indiqué que les fortes pluies se concentreraient autour de la fin du mois d'août, début septembre. Après, ça va s'estomper. Dans cette séquence temporelle, bien sûr, nous nous sommes exposés à des risques. C'est pourquoi, depuis le déclenchement du plan hors sec, nous l'avons maintenu, même si il ne pleut pas, mais au cas où il pleut, tout le dispositif est sur place pour apporter les secours de l'État, organiser la riposte, c'est-à-dire assister les populations, évacuer les voies d'eau et apporter aussi le soutien aux ménages impactés et touchés. Et là aussi, vraiment, exprimer toute notre compassion et nos condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers. C'est tout le Sénégal qui a perdu.